et bien salut tout le monde ici lego contre attaque donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo donc pour une review donc mais pas une simple review je vais vous faire la présentation du wings tie fighter donc du 775 155 et nous allons le comparer avec le républican ship du 775 021 donc nous allons comparer ces deux véhicules sur ces deux vaisseaux car ils ont beaucoup de points communs donc on va tout de suite commencer donc par leur fonctionnalité par quoi il sert à quoi elles servent voilà donc le wind sert en renfort aérien donc pour pour aider voilà les x-wings et les autres engins voilà donc il peut être un renfort aérien il peut aussi larguer les troupes déposer des trous et être un cargo donc enfin servir de cargo c'est à dire qu'il peut transporter des marchandises voilà donc le le républican ship peut aussi déposer des troupes et faire renfort terrestre c'est à dire qu'il peut aider les véhicules terrestres voilà et voilà donc je sais pas trop comment vous expliquer renfort terrestre mais bon donc on va plus s'intéresser aux wings fighter puisque le républican ship vous le connaissez normalement vous connaissez donc voilà donc on va passer aux figurines donc nous retrouvons dans ce set d'un air so que c'est un d'or une pilote rebelle un rebel troupeur donc un un soldat rebelle voire et bise temps donc qui est aux commandes du canon qui se trouve dans ce comportement donc les deux vaisseaux aussi peuvent avoir deux pilotes mais le problème c'est que dans la version lego on peut on peut y déposer que un pilote voilà il y a il n'y a dans la dans le cockpit il n'y a de la place que pour un pilote et ça franchement je trouve ça dommage donc je vais vous montrer donc d'ailleurs nous avons un système pour l'offrir plus facilement nous avons juste à pousser ici et le cockpit sauf plus rapidement donc là nous avons la place que pour mettre une figurine voilà et en dessous nous avons le cockpit un autre cockpit donc c'est ça le point négatif mais le point positif est que l'avouer les missiles à ressort que je n'aime pas trop d'habitude on défaut enfin d'un certain véhicule ils sont très mal dissimulé mais dans le ring il est très bien c'est très bien dissimulé car nous avons juste à puis ici voilà et le missile part donc ça c'est vraiment un atout je trouve donc j'ai et je vais vous montrer au chaud autre chose c'est que l'on peut le déployer voilà on peut ouvrir les ailes en arrière donc pour passer en vitesse lumière donc parce qu'il le vaisseau est équipé d'un hyper drive un hyper drive pour ceux qui ne sauraient pas c'est un moteur oui si on peut dire ça comme ça qui sert à aller en vitesse lumière donc je vais faire une coupure pour vous pour vous le mettre en position enfin dans la position bon vous verrez bien la position allez à tout de suite et donc mais revoilà donc maintenant nous pouvons voir le uwing donc qui a les ailes déployés pour vous les plus vite pour enfin pour aller en hyper drive voilà donc je trouve qu'il prend de la place j'ai dû modifier mon installation enfin là j'ai dû bouger les figurines de place car il prenait beaucoup de place donc les ailes déployés il est vraiment grand j'ai au premier vu des dessus voilà franchement il est vraiment grand quand il est déployé donc je vais le laisser comme ça un petit moment pour comme ça ça va être plus facile pour vous montrer l'intérieur donc si l'on ouvre cette trappe on voit pas très bien donc on peut sortir un canon voilà donc avec les nouveaux petits missiles enfin les nouveaux petits blaster là que je n'aime pas non plus je n'aime pas les je trouve que ça sert à rien et puis je trouve que les blaster ne sont pas très jolies voilà et ici nous avons la place pour mettre une figurine et j'ai essayé de mettre d'autres figurines ici mais c'est ça reste assez difficile donc voilà donc c'est c'est tout pour ah non au fait au fait dans l'épisode nous pouvons voir bistan qui est aux commandes de ce canon justement donc bistan c'est lui donc il se place ici et il tire avec ceci voilà donc cette mitrailleuse voilà donc je vais refermer la porte voilà donc je trouve mince oui parce que si vous n'en avez pas les des canons si vous voulez ranger pas la porte ne peut pas se fermer j'adore le système des portes je trouve qu'il est très très ingénieux donc tout comme celui du républican chip celui de républican chip est très ingénieux je pense que je vais vous le montrer aussi pour comparer donc en dessous nous retrouvons le cockpit enfin le l'autre partie du cockpit parce que comme dans l'épisode nous pouvons voir que les deux pilotes ont les pieds dans le vide donc voilà donc les deux pilotes c'est pas forcément des pilotes c'est junior saut et cassian andor donc les ces deux figurines voilà donc je trouve que c'est très bien copier ce cockpit et je trouve que ça donne du charme au vaisseau voilà donc je vais vous faire une petite vidéo ensemble sur le vaisseau donc nous pour voir oui le le vaisseau en lui même est assez riche en autocollant nous pouvons en retrouver sur les portes sur les réacteurs ainsi que sur les ailes et un petit peu sur cockpit donc vous pouvez voir les deux bandes la cd autocollant voilà donc ici nous avons pas mal de détails dont un réacteur et ici donc je vais vous montrer après ce qu'il y a derrière voilà ici parce que je vais vous montrer ça après donc moi franchement j'aime pas trop cette position je trouve que le vaisseau paraît plus fin voilà que quand il est dans cette position je le préfère voilà dites moi votre avis dans les commentaires donc je vais faire une coupure pour le remettre normalement et donc on se retrouve donc voici l'arrière donc je voulais vous montrer donc nous pouvons retrouver lire les quatre réacteurs donc ici nous avons une finition qui est assez qui est très bien je trouve mais le problème c'est que nous avons une trappe oui je sais ce n'est pas forcément fait exprès voilà c'est pour finir le vaisseau si on peut dire ça comme ça mais je trouve qu'ils auraient quand même pu mettre quelque chose voilà je ne sais pas moi des armes en rangeur bon alors des munitions en plus donc quand je dis les munitions c'est des missiles qui sortent d'ici voilà donc je pense qu'ils auraient pu en mettre voilà je suis assez déçu qu'ils n'aient pas mis quelque chose ici ou alors ce qu'ils auraient pu faire c'est laisser un trou pour qu'on puisse mettre des fin mettre je sais pas moi des caisses en tout cas c'est mon deuxième point négatif pour ce vaisseau mais sinon je trouve qu'il est quand même magnifique et très bien copier du gil malgré son échelle à l'échelle avec les figurines qui n'est pas la même donc là je vais faire quelques comparaisons avec le le républican chip et donc le républican chip donc je vais vous montrer un peu toutes les fonctionnalités donc ici nous avons deux cockpits qui s'ouvrent avec des commandes donc ce que j'aime bien c'est que c'est incliné les cockpits sont inclinés et sont très bien inclinés donc là nous retrouvons deux canons ici nous avons un petit petit espace pour certaines troupes je sais pas moi qui mettre des des caisses je ne sais pas alors ici par contre nous pouvons mettre dans cet espace cet espace est utilisé pas comme dans le ewing où il y avait un espace dans l'espace que je vous ai montré qui n'était pas utilisé donc cet espace est utilisé avec des justement des munitions voilà donc ça je trouve ça vraiment mieux donc là nous avons aussi pas mal d'autocollants là pour le logo de la république ici voilà sur les côtés on peut en retrouver et ici sur l'aile donc il y a pas mal d'autocollants donc là encore nous avons un système ingénieux pour la porte donc je vous l'aurai voilà donc c'est le même système sauf que les pièces sont pas de la même taille donc voilà donc les portes qui sont très bien copiés du film et ici nous avons beaucoup de place pour mettre les filles donc je trouve vraiment que c'est à l'échelle voilà donc il ya beaucoup d'espaces on peut stocker beaucoup de troupes j'ai essayé tandis que dans les rebelles wing j'ai eu du mal à mettre des troupes voilà donc je vais vous montrer l'arrière qui est lui aussi d'occuper donc ici nous avons une poignée pour le prendre plus facilement alors donc voilà donc là si j'ouvre la porte ça donne comme ça et si je la ferme si je ferme les deux ça donne comme ça donc l'autre porte c'est la même chose si nous avons un canot arrière donc il est vraiment bien armé et ici nous retrouvons une moto jet voilà donc l'espace encore une fois est occupé on voilà donc là nous avons les ailes qui sont bien inclinés ici nous avons un compartiment pour ranger des armes donc là justement j'en ai mis une je trouve ça vraiment bien que l'espace soit utilisé partout donc ici nous avons voilà encore un canon j'ai pas trop envie de montrer ça parce que c'est parce que je préfère et ici aussi nous avons des un autocollant pour les commandes donc nous pouvons placer une figurine ici encore une fois donc ici nous avons les réacteurs qui font aussi office de canon voilà donc ça c'est c'est les missiles donc c'était les anciens missiles donc que je n'aime pas trop non plus voilà je suis pas je suis pas très frère des missiles en même temps moi quand je les mets sur les mocs mais je joue pas avec du coup les missiles voilà c'est pas parce que je préfère donc voilà et le point négatif c'est que normalement les missiles en fait sont enfin normalement enfin je sais pas comment vous expliquer mais ces missiles en fait ce sont les missiles qui doivent sortir d'ici donc les rayons laser qui doivent sortir d'ici voilà donc normalement nous avons plein de recharge voilà plein de cartouches voilà mais elles sont dissimulés ici là dedans à l'intérieur que ici elles sont à découvert je trouve que c'est pas terrible mais c'est fait pour jouer voilà pour la jouabilité donc voilà donc c'était le point négatif mais il ya il a beaucoup de points positifs donc là sa place sa place son sa place et son son échelle voilà c'est une grande échelle mais ici aussi en avant des compartiments pour ranger plein de choses voilà donc je vais conclure cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu allez moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao